Le plus ancien, le plus vaste, le plus diversifié. Une aventure dans le temps, une aventure dans l'espace, mais surtout une aventure humaine unique. Laissez-vous guider dans 50 ans d'histoire du Festival des Arts et Cultures du Pacifique. Le cinquième festival a lieu en Australie à Townsville, au nord de Queensland, en 1988. C'est aussi l'année du bicentenaire de l'arrivée des Européens sur l'île-continent. Avec plus de 1700 participants venus de 24 pays, le festival devient de plus en plus important. En cette année, l'événement a pour thème promouvoir le maintien et la pérennité des cultures autochtones de la région du Pacifique. Bob Hawke, premier ministre, ouvre le festival. Il y avait des Maréens, des gens de l'Ifou, de Poindimier. Et nous, parmi les chanteurs, les artistes contemporains, on était de diverses communautés. La question aborigène est au cœur du festival. C'est le début de l'affaire Mabo avec le mouvement de revendication des terres autochtones. Le drapeau aborigène, créé en 1971, flotte sur le village du festival. Et 9 des 13 membres du comité organisateur sont aborigènes. Ça, ils sont assez particuliers. Je crois que c'est le peuple qui est en corrélation avec leurs ancêtres, leur esprit. Voilà, avec l'au-delà. Au nom de la population calédonienne, je tiens à vous offrir quelques présents qui n'ont peut-être pas beaucoup de valeur, mais qui viennent du fond du cœur. Les accords de Matignon viennent d'être signés quelques mois auparavant et la délégation veut croire en la paix et la réconciliation. Nous, artistes, on ne va pas rester comme ça. On va essayer de participer à la solution. Il y avait un esprit d'union, d'unité, parce que malgré qu'il y avait des événements, mais nous, artistes, on continue à se côtoyer. Peu de temps avant, Gérard Yamamoto a écrit la chanson Koekara, un hymne calédonien au vivre ensemble. Hardy Panat, un des interprètes, le fait entendre à l'extérieur et porte le message d'un destin commun. Là, c'était génial puisque nous étions dans une ambiance vraiment chaleureuse et on a vécu ensemble pendant 15 jours. Une composante de la délégation allait faire son show, eh bien, on était tous là, on suivait. La Nouvelle-Calédonie, on faisait un bloc. Quand c'était la troupe de danse de Point-Dimier, par exemple, on était tous là. La pièce Le Baot, l'ancêtre, qui allie la culture contemporaine et la tradition, renoue avec les jeux scéniques, mais l'en théâtre est dense. La pièce, traduite en anglais, est un succès et résonne dans l'esprit avec les danses aborigènes. Moi, j'ai joué le rôle principal, le rôle du Baot. Quand on parle du Baot, on parle de l'esprit. Et moi, mes ancêtres, c'est l'esprit aussi. Le personnage, il est rentré en moi. L'esprit du Baot, il est rentré en moi et puis c'était facile après pour jouer. Je crois que nous étions à peu près 24 délégations. Il y a des délégations des pays que je ne connaissais pas. Kéribati, je n'en avais jamais entendu parler. Les danses hawaïennes, c'était fabuleux. Nous, ici, nous étions habitués aux danses thaïciennes, mais là, pourtant, c'était des danses polynésiennes, mais c'était différent. Ce qui m'a le plus touché, c'est de toutes ces cultures, c'est mon enracinement dans le Pacifique. J'appartiens à ce bassin pacifique. Ah non, c'était fabuleux. Inoubliable, inoubliable. Si le festival paraît plus que jamais le lieu de rencontres et d'échanges, il se clôture en annonçant le prochain aux îles Cook sans masquer les revendications politiques et identitaires sous-jacentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !